Comment est-ce que tout le monde est en forme en forme ? En tout cas, je me suis dit que ça n'est pas qu'à avoir ma chemise alors je suis sorti dans la zone de confort parce que généralement, je suis toujours un petit peu bien relax donc je suis sorti de l'église, je vais vous donner une vidéo rapidement Alors cette vidéo est une vente là je vais vous parler avec un vis je ne sais pas comment vous avez essayé mais si vous avez un vis qui est en vis plate ils sont en vis plate ils sont en vis plate, ils ne sont pas trop bas que ça et bien, je ne sais pas la qualité de toute une vis, je vais vous utiliser cette vidéo mais si vous voulez, je vais vous mettre toute une vis nette, nette, nette de ce fait, il n'y a pas de problème malgré moi, j'ai une vis qui est tout à fait ça je vais vous mettre de la vis je vais vous mettre de l'autre côté je vais vous mettre de l'autre côté pour nous montrer mon étable je vais vous mettre de la phrase il n'y a pas de vis encore donc et nous allons faire une vidéo bien rapide juste pour vous répondre aux questions quelques abonnés qui sont toujours demandés pour nous faire une vidéo pour nous montrer comment vous montez un inverter automatique ça soit un inverter automatique ça plus que automatique parce que ce sont les brides nous avons un inverter ça déjà je vais vous montrer je vais vous montrer je vais vous retourner je vais vous montrer ça je vais vous vérifier pour moi si c'est ancien et puis j'ai eu l'impression dans mon télé monsieur était foire on vis ce qui n'y a pas de problème avant 20 janet donc il n'y a pas d'autre temps donc je vais vous mettre de vis et nous allons ajouter un fil pour nous montrer comment la connection c'est simple tout ce qui est très simple il suffit que nous d'accord pour nous lire c'est ça nous disons c'est un problème c'est un problème pour nous gagner nous allons prendre le soin pour nous lire les manuels parce que l'heure où vous voyez l'évion il est vrai il faut que vous avez quelque chose de base alors avec la vidéo ce que vous faites quand vous avez la base vous pensez que c'est plus facile pour nous nous avons besoin de base mais avant tout c'est bon sens vous pouvez tester votre voltage ou vous pouvez interpréter l'information parce que vous pouvez fonctionner sur 12V ou 24V il faut qu'on lit ça quand il faut sauter l'appareil donc 14V et que nous ne pouvons faire la connexion avant tout nous allons montrer tout le compartiment dans notre inverter par exemple la frequency est-ce qu'elle a différé la frequency elle a gagné assez haute et puis elle a gagné ce qu'il y a beaucoup de batterie c'est pas bien qu'il y a encore vraiment sinon ça lui-même il y a le soleil est plus complexe donc je pense que ça est utile pour ça pour répondre pour une question ok nous allons mettre le sous l'autre bagage qu'il y a l'autre et bien parce que ça n'a pas paraitre nous allons nous allons mettre le sous le sous le sous le sous le sous donc nous allons commencer une nous allons nous allons nous allons nous allons deux vis il faut toujours encourager nous mettre le gant pour éviter les variations pour éviter l'appareil de sauter donc la bd nous, ok? et l'électrocuté nous, donc toutes les bases sont importantes donc, de toute façon j'essaie automatiquement monter un inverteur automatique c'est à dire que la première courante est qu'elle a pris la sortie de la carrière donc la sortie de la carrière est là, elle ne fait pas ça par le fait que les batteries n'ont pas trop gros nous ne pouvons pas quitter le point plus le temps pour ne pas endommager les batteries donc ce batterie va prendre quand c'est un virage qui va passer malgré nous mettons un fil de protection qui ne peut pas avoir une batterie ok? ça c'est le câble qui vient de la batterie puisque c'est un petit batterie nous et ça c'est quand tu vas lire, tu vas charger la batterie donc, nous éviter que tu vas griller la batterie et que tu vas faire de l'eau donc, ok, nous allons partir là nous allons faire cette connexion cette connexion, c'est une vis plate parce que c'est plate ça a besoin pour le faire en arrière ok? nous vérifiez ça, c'est l'appareil de courant et puis mettez-le dans AC IN c'est juste vérifié, elle lit le lit et puis, ça a été une neutre comme je vous montre nous à côté donc, nous allons servir la neutre mais, c'est facile c'est juste l'un côté sur la gauche neutre là vous mettez neutre, line, neutral line, c'est ça qui est ok? et puis, nous allons avoir une line avant neutral ok? ça c'est pour sortir ça c'est pour rentrer donc, nous allons pas rentrer le ground ok? et puis nous allons faire le simple pour faciliter la vidéo ok, nous allons faire la notre line nous allons faire la d'abord là voilà ok? nous allons et puis ça va nous voir la ligne envers. Et ici, il y a une. Ok, si on a changé, il y a une. C'est le plug que nous allons le plug dans le courant. C'est une. Et là, c'est le poil alimenté quand on est en bas. Il y a une crise d'Italie, mais bon. Et puis... Ok, ça c'est in. Line in. Ici, in. Et puis, out. Out là, nous voulons plus court. Chaque fois, nous prenons la dent, nous voulons ici. Mais c'est la plus facile pour nous. Et puis, nous voulons servir avec notre chouette. Voilà. Je vais mettre tous deux, mais je vais utiliser un peu d'autre. De toute façon, ça n'arrête plus d'air. Ok. Ce n'est pas tellement court ou obligé. Ou bon envel. Pour ne pas rétrécir la dent la cour. Bien. Non. Je te dis. Non. C'est le plus. Non. Oui. Non. Non. Donc, je vais vous montrer que nous avons l'autre angle, nous n'avons pas d'utiliser le GND, mais ici nous avons toutes les connexions faites. Cette connexion est bien facile là, il suffit que nous alimenter la 48V que nous ne pouvons pas le faire. Nous faisons la 48V d'abord et puis après ça, nous plongons le sous courant et puis nous restons le temps de gain à la sortie. Nous allons vérifier notre bagarre. De ce fait, nous n'avons pas besoin d'aide à ventilater nous. Nous allons mettre là pour ventiler un peu. Alors nous avons besoin d'une vis. L'autre vis qui est écrasé, nous avons besoin d'une partie. Si tu es foiré et que tu es forcé et quitte là et que tu ne peux pas retirer. C'est pour ça que tu fais tout comme ça. Ok, donc, nous allons mettre la vidéo sur le suivant et vous avez une partie. Nous allons vérifier, ok, toutes les choses. Nous avons la connexion automatique. Nous allons demander assez d'inputs. Ces plugs sont les plugs qui finissent. Pour le garder dans le courant. Et puis, nous avons l'output qui vient d'une pile. Les mêmes qui ne peuvent pas l'alimenter. Les ventilateurs et les batteries. Nous avons les batteries. Donc, nous avons l'humain et nous avons le connecté aux batteries. Nous avons pourcer votreСménie. Nous avons poursuivé les batteries pour le chaud. Nous avons poursuivé aux batteries. Nous avons poursuivé la souverte. Et nous avons poursuivé. Nous avons poursuivé les batteries. OK, là nous avons poursuivé 1. Nous avons poursuivé la motion. et puis un fondimenté ça il dit 2049, 50 volts ok il vérifie l'il dit 50 volts c'est comme ça alors ça y'a consommé et quand ça y'a et vient de s'ustain parfois à la consommation et l'inventeur ok donc nous vérifions 50 volts 4 batteries 12 volts et puis l'on dit 120 volts c'est-à-dire que l'on test le ventilateur qui marche ça y'a une venteur simple nous ne pouvons alimenter assez donc nous ne pouvons alimenter mais nous allons tester donc nous allons faire ça nous allons mettre le ventilateur à celui-là nous allons mettre le ventilateur et puis nous allons aller on je crois que ça a une difficulté pour l'accepter donc ok et puis nous allons le même on va le connecter on va le connecter on va le connecter sous courant nous allons mettre de protection nous allons mettre un fuse la charge et puis nous allons mettre un lot comment dire nous allons mettre un lot circuit breaker ok la on va connecter assez si nous allons vérifier bien nous allons vérifier nous allons changer maintenant l'écran quand même assez rentré sous le écone là il fait le sign il fait nous connecter si nous allons vérifier le sign le signage pour nous dire que nous allons voir plus assez rentré ici voilà qui va à ce que nous allons fonctionner et puis nous allons tester et c'esté dc nous allons tester dc il va yasser on va y tester deser et il va y passer à 57 volts on va y aller à 50 quand on y aller à 57 c'est à dire que ça va y charger le batterie et puis ça va y faire et ça va y changer dans le écriture et ça va y changer dans le l'humain on va y tester on va y tester tout à l'heure on va y vérifier on va y changer on va y changer changer dans le l'humain vert donc on va y montrer que ça va y charger c'est assez fonctionnel et puis ça va y charger donc on va y aller à 55 volts ça va y aller à 54 volts 54 volts donc on va y charger le batterie avec le courant de fil donc on va y vérifier combien ampères combien ampères on va y vérifier combien ampères parce qu'on va y aller à petit petit ampères petit ampères 20 ampères ampères assez DC 600 60 votre façon on va y on va y mettre sur 600 on va y mettre sur 600 on va y mettre sur 600 et on va y aller à DC la DC on va y tester combien ampères qui va y aller à la batterie si on va y aller à la batterie si on va y aller à la batterie ben 1.2 ampères simplement ça consiste en automatique là en distéle 1.2 ampères 1 ampère qui va y charger batterio C'est à dire que vous avez suivi la résistance interne de la batterie et vous avez l'écone de l'alimentaire. Intéressant. Donc la batterie n'est pas trop courant que ça. Evidemment, la batterie est douce, elle est normale, elle n'est pas chauffée, elle n'est pas doublée. La batterie n'est pas chargée. C'est là qu'il y a une banque de vent. Ok, il y a une voiture automatique. Donc ça, je vais vous montrer tout le système automatique. Je vais vous couper courant assez. C'est à dire que vous avez déconnecté ainsi qu'à rentrer là-bas. Et après, le ventilateur n'a toujours continué à marcher. Le système automatique là, ok? Donc, ça n'est pas un inverter automatique. Foulier automatique pour ne pas prendre le soleil. Nous n'avons pas le soleil qui ne fait pas la batterie. Même si vous avez la batterie, nous n'avons pas la batterie. Alors, nous parlons de mode de charge. Nous parlons de la batterie. Même si vous entrez là-bas pour modifier qui est pour avoir avantage sur l'autre. C'est à dire, qui est pour faire charge de la batterie. Nous avons tous deux. Nous avons ni assez courant de ville. Ni pour ne pas prendre le soleil. Pour le désir. Ok? Donc, nous allons le déconnecter à ceci. Ceci est à ceci. Nous avons le système automatique là. Qui a toujours été l'humain. Donc, oui. Il n'a pas juste pas chargé avant le titan. Il n'a pas le signe. Il fait un bip. Et il n'a pas chargé seulement. Ok? Donc, nous allons le déconnecter là. Il ne charge pas par l'humain avant le titan. 像орт de la batterie. Il les detracté. Maintenant. Il n'a pas du chargé un câlic. Il n'a pas sortiun. Je l'am LGBT. On allait regarder l'humain après le bas sur la batterie. Le재 ça va donner l'humain après le bas. fait ok maintenant qu'un c'est un bac et il a toujours changé l'achat j'ai la banque qui est assez abattue qu'on changement ok il va crier et bien on va le changer affiché la changement fait le bonnet ok les fenêtres sont les bons changements et bien après pas chargé chargé à la lumière verre flash et là ok là comme c'est chargé il commence et vous sentez qu'il est là basi et bien l'émière ça va le flashe vous montez non la pu chargé ok là non on manque ça la pu flashe donc c'est comme ça ok ça c'est une vêture automatique il fait travail automatique il y a il toujours va alimenter car elle a même si c'est sous batterie même si c'est sous courant de ville là ok les fenêtres qui partent qui statent qui m'ont trouvé l'appareil alors parce que normalement dans un chargement ouais après j'ai qu'il y a l'air sautant dedans vous devez bien après le vénère passant il n'y a pas besoin de ça il n'y a pas l'appel quand les suivants qui feedbackent les deux batteries si les deux batteries sont bas 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 étape continue de chargé mais là je n'y a pas besoin de quoi il n'y a pas besoin de pousser toi puis le système chargé souli a très bon hein donc ok ça c'est mode stand-by mdc non mode stand-by en prenant bouton pour écran cap l'humain ok il y a 52 volts il y a 22 batteries et puis il y a 121 volts ok ou il y a fait partie exactement ça j'ai une batterie au full donc il n'y a pas besoin de chargé de couper le chargé et l'emballe pas si vous voulez encore vous déconnectez pour nous voir s'il a fait d'automatiques là encore voilà nous vous a chargé quand même ok là nous vous la chargé encore donc la chargé et puis il y a là bas et la l'emballe de connecter l'emballe de connecter l'emballe de connecter l'emballe de connecter et puis l'appuyer pour faire nous sentir bon changement et puis l'emballe sous batterie directement vous allez pas chargé encore crier fait donc on est bon changement on va y venir de nouveau bien on va y parler encore et puis on y a la partie à 52 volts de d'alimenter comme ok ok mais il a de la machine là ça les sous batterie ne rejoue et puis après le déconnecter tout le monde et l'appuyer va déconnecter ok la sange et ça vous avez vu ça à la peter ni ne vautais pas le bain est chargé sous l'ilain et connecté sous l'il n'avait terny puis après on a cramé déconnecté batterie. C'est comme ça. Et puis après, il y a un câble de connecté batterie. Je vais vous montrer les jeunes 52 volts de batterie, mais il y a un éternet. Et quand on ferme un net, et puis il y a un câble de connecté batterie. Donc c'était un vrai plaisir, vous me dépasser de mon avis. Pour le monde qui a demandé une veteur automatique, je vais vous donner une veteur automatique. Donc c'est simple, c'est juste qu'il faut faire une connexion bien solide. Parce que si vous avez besoin d'alimenter toutes celles, Là, vous êtes obligé d'avoir un bon câble. Premièrement, et puis il faut assurer que les connexions sont bien faites. C'est-à-dire que le câble de serré est assez haut, assez énorme, Il faut avoir un bon câble solide pour placer une veteur automatique pour avoir un bon câble. Et puis il faut avoir un bon serrage. Donc, le, comment ça va faire pour alimenter la part de placer ? Il faut avoir un bon câble directeur. Donc, il faut faire un câble directeur. Il faut prendre un câble avant de la safety box qui sort dans l'arrière, Qui rentrer là-dedans. Nous allons mettre un système de fuse là-dedans, Et puis, le output pour passer dans un safety box pour le venez-vous car. Nous allons toujours mettre un système de fuse là-dedans, de protection. Très important. Il y a un breaker dans le joint de boli, Double breaker. Il faut utiliser pour l'entrée pour protéger. Et puis, nous allons mettre un fil de terre normalement. Il y a un double breaker AC, il y a un double breaker DC. Il faut mettre dans le charge controller comme ça tout. Dans le charge controller là, Le charge controller est soule. Dans le charge battery, nous allons mettre un double breaker là-dedans. Et puis, nous allons mettre un double breaker là-dedans. Ok ? En tout cas, nous allons dire merci. Et continuez garder les chaînes. Partagez les vidéos. Encouragez tout le monde. Partagez tous les groupes. Partagez tous les groupes, monsieur. Mesdames, nous n'avons pas du tout du tout. Ou bien Marthe, ou bien Esther. Nous n'avons pas du tout du tout. Bon. Après ça, monsieur, Pour les fanatifs qui ont toujours demandé un fil de fuse, Nous avons un élément qui est banal. Donc, nous allons mettre un numéro, monsieur. Pour nous un fil avec un breaker, tout style breaker. Tout style breaker, tout style fuse. Que nous avons besoin pour décider. Parce que nous disons que nous sommes en train de rejoindre. Il y a un monde qui est là. Ok ? Nous avons un numéro, monsieur. Donc, nous avons besoin de tout le temps. Il y a un breaker avec un fuse. Et puis, bolt on fuse. Il y a un bolt on fuse. Il y a un bolt on fuse. Il faut viser notre batterie directement. Il faut mettre un boulon à l'écout là-dedans. Et puis, il reste connecté pour alimenter l'inventaire. Ok ? En tout cas, il y a un numéro, monsieur Bono. C'est Bernal. Bono. Bernal. J'ai contacté, monsieur, directeur. Monsieur Saint-Renclé seulement. Donc, on a pris un contact avec lui. Pour nous donner comment nous amener ça. Et puis, nous allons faire une joie de tout le monde. Sous-tit nous dit nous merci. Qui aimez-vous faire ? À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.